Musique Je pense qu'on y arrivera parce que, vous savez, les chiffres du décrochage jusqu'en 2012 oscillaient entre 140 et 150 000 jeunes sortant du système scolaire chaque année sans qualification. Où en sommes-nous aujourd'hui ? En ce mois de novembre 2016, vous commentant les chiffres de l'année passée, c'est-à-dire l'année 2015-2016, je vous dis que nous sommes arrivés à 98 000 jeunes sortis du système scolaire sans qualification. Au mois de novembre prochain, novembre 2017, au moment où on commentera les chiffres de l'année 2016-2017, nos projections nous donnent à voir que nous serons en dessous des 80 000 jeunes sortant du système scolaire sans qualification. Je vous assure que, pour moi, le décrochage est un sujet très sérieux. Donc, moi, je me réjouis que la dynamique soit celle que je vous ai décrite, c'est-à-dire que le décrochage est à la baisse. Je ne suis pas là pour compter les points et vous dire grâce à qui, à cause de qui, etc. Je suis simplement là pour vous dire. On a longtemps cru que le décrochage était une fatalité. Le chiffre de 140 ou 150 000 jeunes nous est tous resté en tête. Et de fait, aujourd'hui, on constate qu'on peut le faire baisser. Mais c'est extraordinaire quand vous y pensez. Ça n'est pas une fatalité. On arrive à obtenir des résultats. Ces résultats, on les obtient comment ? On les obtient avec une politique publique ambitieuse. Je rappelle tout de même qu'on les consacre aux 50 millions d'euros supplémentaires par an depuis le plan de 2014, qui viennent notamment de l'Europe. C'est l'occasion de rendre hommage à l'Europe. On ne le dit pas assez souvent, mais une politique publique qui a consisté à mobiliser cet argent-là, à mobiliser aussi surtout les partenaires. Ce n'est pas seulement l'État qui agit, c'est aussi les régions, c'est les associations, les entreprises. Donc une politique finalement partenariale qui produit des effets, parce que ce faisant, on offre une palette de solutions aux jeunes qui est très large. Et cette palette de solutions, elle est faite non seulement pour prévenir le décrochage, c'est-à-dire quand on voit que le décrochage est en cours pendant la scolarité, on les rattrape, mais aussi pour offrir une seconde chance à ceux qui sont déjà sortis du système scolaire. En 2014, j'ai adopté un décret sur le droit au retour en formation. C'est très important de comprendre qu'on change la culture du système scolaire, parce qu'avec ce décret, on n'a plus au fronton des établissements scolaires un panneau qui vous indiquerait toute sortie et définitive. Non. Les anciens élèves qui sont sortis sans qualification, s'ils ont un remord, un regret, ont le droit de revenir. Et donc c'est avec des politiques publiques ambitieuses comme celle-là, et de fait ça produit des effets, puisqu'on a plusieurs milliers de décrocheurs qui ont décidé de reprendre la route de l'école, et donc de venir se qualifier. C'est avec des politiques comme ça qui doivent être continues, qui doivent rester partenariales, qu'on peut arriver aux résultats que l'on a. Et donc, je vous le dis, si nous aboutissons à fin 2017 moins de 80 000 décrocheurs par an, eh bien oui, l'engagement de François Hollande aura évidemment été tenu, soyons clairs. Et c'est une formidable nouvelle, pas pour François Hollande et la gauche, mais pour le pays. Vraiment, le séminaire que j'ai organisé aujourd'hui avait vocation à donner à voir, sur un sujet aussi complexe que le décrochage, la finesse des analyses qui sont celles des chercheurs, lorsqu'on leur laisse le temps de chercher, et puis surtout de nous faire part de leurs résultats qui alimentent ensuite notre politique. Et donc aujourd'hui, le sujet c'était en effet celui du territoire et de la carte, pour démontrer qu'il y a des territoires qui ont plus de facteurs de risque de décrochage que d'autres. C'est-à-dire, ça c'est un constat qui est presque triste d'une certaine façon, parce qu'on a l'impression d'un déterminisme économique et social, mais, et c'est la deuxième partie de la phrase qui importe, malgré tout, dans certains territoires, malgré les facteurs de risque très importants, on obtient de meilleurs résultats et moins de décrochage que prévu. Et donc la question c'est à quoi c'est dû, et d'aller regarder concrètement les politiques que nous y avons mises en œuvre, nous, les régions, les territoires. Et donc on voit au fond, par exemple, ils ressortent très clairement de leurs études, que le développement, comme nous l'avons fait, des micro-lycées, ces structures de retour à l'école qui sont implantées dans les lycées, c'est formidable, c'est une très bonne réponse, qui permet à des jeunes de repasser, en l'occurrence, le baccalauréat, mais en tout petit groupe, dans des conditions d'accompagnement personnalisé, et même de coaching qui sont assez extraordinaires. On a 1700 élèves qui en bénéficient aujourd'hui de ces micro-lycées. Eh bien, le taux de succès aux examens est de l'ordre de 80%. Donc c'est incroyable, et sans que l'examen ait baissé en exigence du tout. Donc ce que nous disent les résultats des chercheurs, c'est aussi ce qui marche, ce qui marche moins bien, et la nécessité d'avoir une diversité de solutions proposées. Sous-titrage Société Radio-Canada